Bonjour et bienvenue chez IndinovaSan. On vous parle d'ingénieurs de conception et d'innovation et dans cette série de vidéos nous allons vous parler des procédés industriels qui sont à la clé n'est-ce pas des différents produits que nous retrouvons sur nos marchés et qui pourraient être très intéressants pour vous dans les jours à venir. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, nous vous conseillons de le faire parce que vous manquez quelque chose. Nous parlerons aujourd'hui de la transformation des noix de panne en huile rouge qu'on appelle aussi l'or rouge à cause n'est-ce pas du niveau de rentabilité n'est-ce pas qu'offre ce produit. Alors dans cette vidéo nous vous présenterons les étapes du processus de transformation des noix de panne en huile rouge rouge mais aussi les équipements de production utilisés lors de ces différentes transformations. Dans les prochaines vidéos nous vous présenterons aussi des procédés semi-industriels et artisanaux utiles à la transformation de palme en huile rouge. Donc nous commencerons aujourd'hui n'est-ce pas par les meilleurs procédés industriels utilisés dans notre ecosystem. La première étape des procédés industrielles consiste à la réception et au treillage n'est-ce pas des noix de palme. Alors généralement dans les usines ça se fait comment ? Les camions viendront donc livrer les régimes de noix de palme dans votre usine et passeront à travers un pont bascule à travers lequel les camions pleins seront pésés et les camions vides au retour seront aussi pésés. La différence vous donnera le tonnage qui est entré n'est-ce pas dans votre usine comme matière première. Au treillage il sera question n'est-ce pas d'éliminer les feuilles endommagés, les corps étrangers et de pouvoir donc ainsi assainir la matière première pour aussi garantir une huile de qualité. Les matières premières sont disposées généralement sur une surface bétonnée et vous avez une durée de plus trois jours pour pouvoir n'est-ce pas entamer le processus de transformation. Alors en deuxième étape vous avez la phase de stérilisation des régimes de noix de palme. Vous allez donc disposer les régimes dans un autoclave où vous pourrez les chauffer à des températures allant de 120 à 150 degrés pendant 90 minutes. Ceci pour tuer les enzymes, les micro-organismes qui pourraient être présents n'est-ce pas dans vos différents fruits. En troisième étape vous avez le décortiquage ou l'égrapage n'est-ce pas de vos régimes pour séparer les coques des pulpes. Alors en quatrième étape ces pulpes pourront donc être pressés généralement à travers une presse à vis ou tout simplement à travers des malaxeurs qui pourront tout aussi bien jouer ce rôle d'extraction n'est-ce pas votre huile. Avant le pressage les pulpes sont généralement préchauffés à l'aide de la vapeur d'eau pour les préparer n'est-ce pas l'extraction d'huile avant n'est-ce pas de passer justement à la phase de pressage. En cinquième étape nous avons la phase n'est-ce pas de clarification où l'huile sera donc chauffée à une température de 80 à 90 degrés pendant une à deux heures. Ceci pour éliminer n'est-ce pas les impurités et les particules solides n'est-ce pas dans notre huile. Cette clarification n'est-ce pas aura pour effet de séparer les impurités de l'huile qui pourront donc ainsi se déposer par décantation n'est-ce pas au fond n'est-ce pas du clarificateur d'huile. Alors ces fonds d'huile sont généralement utilisés par exemple pour produire du savon. On pourra en parler n'est-ce pas dans une prochaine vidéo. Alors en sixième étape nous avons la filtration qui va consister n'est-ce pas à passer notre huile dans un filtre après à plaque ou à feuille pour pouvoir n'est-ce pas enlever les dernières impurités ou les particules indésirables dans notre huile pour pouvoir avoir une huile saine et débarrasser de toute impurité. En dernière étape nous avons le raffinage de notre huile. Alors le processus de raffinage permet n'est-ce pas d'éliminer dans l'huile les impurités résiduelles, d'éliminer aussi les acides gras libres et d'autres composants n'est-ce pas indésirables. Les étapes de raffinage comprennent notamment une phase de neutralisation, des désodorisation n'est-ce pas et de décoloration qui permettent n'est-ce pas d'assurer la qualité et la stabilité de votre huile. Les conditions de température et de pression dépendent fortement n'est-ce pas des techniques de raffinage utilisées. Nous aurons certainement l'occasion de traiter cela n'est-ce pas dans une prochaine vidéo pour vous parler n'est-ce pas du process de raffinerie ou du raffinage. Alors si vous êtes intéressé par un tel projet il y a beaucoup de paramètres qu'il faudra prendre en compte. Déjà le site sur lequel vous comptez installer n'est-ce pas votre exploitation, la proximité à la matière première, la capacité de l'usine souhaitée sachant que généralement pour 5 tonnes de noix de palme vous pouvez avoir une tonne d'huile. Vous devez aussi prendre en considération n'est-ce pas la possibilité ou l'accès à l'énergie qui sera un facteur déterminant n'est-ce pas pour installer votre usine. Aussi la disponibilité en eau parce que c'est une usine qui consomme énormément d'eau donc vous devez aussi avoir de l'eau disponible. Il sera donc question n'est-ce pas par exemple de prévoir un forage ou alors d'avoir un point d'eau à disposition qui vous permettra n'est-ce pas de faire fonctionner votre usine. Il faudra aussi prendre en compte n'est-ce pas le coût de la main d'oeuvre ou la disponibilité de la main d'oeuvre parce que c'est une usine n'est-ce pas qui aussi vocation à utiliser suffisamment de main d'oeuvre pour vous permettre de fonctionner au quotidien. Alors pour implémenter une telle usine il serait toujours intéressant de faire une étude de faisabilité en fonction des conditions spécifiques dans lesquels vous vous trouvez et pour cela nous sommes prêts à vous accompagner si vous êtes intéressé par ce type de projet. Voilà vous avez maintenant une compréhension complète des procédés de transformation n'est-ce pas de noix de pain en huile rouge. Alors nous avons segmenté cela en sept étapes à savoir le triage, la stérilisation, le décortiquage, le pressage, la clarification, la filtration et pour finir le raffinage qui vous permettra d'avoir une huile clarifiée, une huile qu'on appelle souvent une huile de table et nous verrons n'est-ce pas cela dans une prochaine vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à partager et aussi à vous abonner à la chaîne si vous trouvez n'est-ce pas ce contenu intéressant pour vous et nous vous disons merci de nous avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'jinova savent des solutions innovantes qui vous facilitent la vie.